Fond du renforcement musculaire, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un sport quand même, vous travaillez les cannes, bien entendu, vous travaillez aussi le dos et vous êtes en position en fait où il faut être gainé. Si vous avez le haut du corps qui n'est pas prêt pour recevoir l'impact de la pédale et la pression de la pédale, votre dos va souffrir et pas soutenu par tout ce qui est abdominaux, transverses, vous serez moins bon, beaucoup moins bon et surtout beaucoup moins longtemps. Donc en fait, c'est pour ça qu'on fait de la préparation physique. On va essayer de mettre 45 secondes de pause entre chaque atelier, donc ça va vite. Quand vous aurez fini un atelier, on passera sur l'atelier suivant. Je vais vous décortiquer les ateliers que j'ai mis en place pour vous. C'est sur la base d'un programme qui est pour les rameurs. Alors les rameurs, eux, ils se servent surtout des cannes, c'est le moteur, c'est comme les cyclistes. À part qu'après, ils se servent aussi du dos, des abdos et des bras pour finir le geste. Mais les bras, en fait, en finalité, ils ne servent pas tant que ça. C'est surtout les jambes, le moteur. Donc vous aurez trois gros ateliers de jambes, deux ateliers de bras, un atelier de traction, un atelier de poussée et après c'est du gainage et de la stabilité. Voilà. On va les adapter, bien sûr. Et dans l'ensemble, ça va ressembler à peu près à ça. Plus important, c'est je souffle, je rentre le ventre, je contracte et après, simplement après, je pars sur le mouvement. Pour tous les autres mouvements, c'est valable aussi. Voilà, essaye de baisser plus bas, voilà. Regarde, n'aie pas peur, sers tes pieds. Voilà. Encore vers moi. On est allé dans la gauche. Pensez que de toute façon, il faut toujours alterner un mouvement de gainage avec un mouvement de jambe.